Bonjour tout le monde, je vais pouvoir commencer le slot sur l'observérité. Déjà merci d'être venu voir ce slot, je suis très content d'être parmi vous, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait de compte donc c'est cool. Donc je vais vous parler d'observérité et comment on va pouvoir mettre en place des solutions pour observer l'état d'un système petit ou plus grand. Je vais me présenter brièvement donc je suis Jean-Pascal Thierry je suis développeur back initialement j'ai commencé en Java il y a très longtemps et puis un jour j'ai voulu industrialiser des choses j'ai fait du maven, de la CACD, j'ai eu la chance de lancer un projet de plateforme de CACD open source qui s'appelait Kodokojo. On a monté pas mal de serveurs à deux et on s'est retrouvé confronté à des problématiques de production en fait à deux et l'observérité est venu à nous assez vite voilà j'ai été Tech Lead après sur d'autres projets et dernièrement j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place d'observérité chez un de mes clients. Donc je suis consultant chez Wiscale, Wiscale c'est juste deux petits mots pour Wiscale, c'est une boîte d'une soixantaine de personnes basée sur Paris avec une agence à Nantes et en full remote aussi donc depuis 2015 qu'à 7 ans. On est partenaire Chicorp, AWS et GCP entre autres et on est membre de la CNCF. Si ça vous intéresse en ce moment on a des temps forts et celui d'en ce moment c'est celui de la sécurité. On a un meetup le 23 juin en lien avec la SNCF et un autre avec AWS la semaine prochaine donc sur la sécurité. Pour revenir sur l'observérité, qui a connu les fameux monolithes ? Merci. Je ne veux pas dire de mal des monolithes, ce n'est pas la prématique, c'était plus dans leur exploitabilité. Qui a connu les partages sans bas avec les fichiers de logs à aller chercher à droite à gauche et les raccourcis ? Merci. Je suis content, je me sens vraiment moins seul. Historiquement on avait pas mal de serveurs à droite à gauche et avec des serveurs d'applications dessus. On avait les logs du middleware, puis on avait les logs des applications, on avait des logs avec différents niveaux de logs dedans et c'était à peu près les seuls moyens qu'on avait pour définir un peu l'état de la plateforme. Ça et si on était sur Java, excusez-moi, je ne parlais pas trop d'eau de tête, je suis plutôt Java comme je l'ai dit. On avait du JMX à la rigueur pour essayer d'avoir des données sur l'état de la JVM. Mais passé ça, on était plutôt limité aux logs, on va dire. On a fait beaucoup de choses. À partir des logs, on a mis beaucoup de choses dans les logs. Et voilà, à part les logs SNMP, pour ceux qui ont fait peut-être un peu de réseau, et du JMX, on n'avait pas forcément grand-chose. Et puis, aujourd'hui, j'ai pris une image sur Google de manière appellatoire sur ce qu'on peut avoir comme cartographie applicative sur IC. L'idée, c'est surtout qu'aujourd'hui, on a une galaxie de serveurs, on a une galaxie de middleware, on a beaucoup de choses qui sont déployées à différents endroits. On a des cloud providers, différents cloud providers, on a du choses qui font qu'on a diversifié complètement l'endroit où tourne le code applicatif. Avant, j'avais peut-être un cluster de 3 à 4 machines. Aujourd'hui, on a des clusters cubes avec beaucoup, beaucoup plus de machines. On ne sait pas forcément tout de suite un instant T où tourne quoi. Et aller chercher les fiers de logs en partage sans bas sur un cluster cube, ça ne va pas aller bien loin. Donc, c'est un peu compliqué. Tout ça, c'est un peu lié à pet versus cattle. C'est-à-dire que mes 4 machines en web serveur que j'avais avant, je les babysitais. Aujourd'hui, je ne peux plus vraiment. On tue des machines assez régulièrement. On a un cycle de vie pour les VM qui est beaucoup plus court, heureusement quelque part. Mais je ne peux plus me permettre de faire un partage sans bas avec xlog et les regarder. Les microservices ont un peu participé aussi parce qu'on a beaucoup plus découpé nos applis. Du coup, on a participé à cette petite galaxie que j'ai présentée en cartographie juste avant. Mon Docker Kubernetes a beaucoup aidé à ça aussi. Et puis maintenant, on parle même de serverless. Alors, comment est-ce que je fais pour avoir l'état de mon système d'information avec potentiellement toute cette diversité de technologies et d'endroits où ça peut tourner ? Donc, une petite définition de l'observité, si on devait « by the book », c'est la capacité de déterminer l'état d'un système en fonction de ses données entrantes et sortantes. Alors, pour info, il existe une définition mathématique de l'observité. Je ne l'ai pas mis là parce que moi, je ne l'ai pas capté. Je suis désolé, je ne suis pas mathématien. Mais l'idée est la même. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on est capable de déterminer, si on connaît les entrants et les sortants, on peut déterminer l'état du système qui a fait le calcul après. L'idée, du coup, ce n'est pas forcément de rentrer dans le composant ou dans le système. L'idée, ce n'est pas de savoir ce qui se passe dans le système, c'est de savoir dans quel état il se trouve. Et c'est assez important de se dire ce que je veux savoir, c'est ce que j'ai un composant qui ne va pas bien, est-ce qu'il faut que je le redémarre, est-ce qu'il faut que j'intervienne dessus, est-ce qu'il faudrait que je rajoute des instances, est-ce qu'il faudrait que je change un bout de l'algo parce qu'il n'est pas efficace. Mais ce n'est pas tant d'aller déterminer. Je mets souvent l'observité en opposition avec l'audit. L'idée, attention, ce n'est pas d'aller, par exemple, si j'avais une appli d'ingestion de compte bancaire, ce n'est pas de dire, tiens, je vais aller vérifier le contenu d'un compte bancaire. Par contre, ce qui va peut-être m'intéresser, c'est le nombre de comptes bancaires qui sont en train d'être traités, par exemple. Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir une boîte, de regarder ce qui rentre dedans, ce qu'elle ressort et d'essayer d'établir son état en fonction de ça. Alors, à qui sont destinées ces fameuses données d'observité ? Je parlerai beaucoup de données d'observité, pour le coup. Je les définirai un petit peu plus tard. De mon point de vue, les données d'observité sont destinées vraiment à toutes les parties prenantes du ACI, que ce soit du développeur jusqu'à la production, voire même le métier. C'est important de désiloter cette information-là. Très longtemps, c'était l'apanache de l'équipe de production. Quand je parlais de My Observe tout à l'heure, ce n'était pas n'importe qui qui pouvait se connecter sur la machine pour aller voir les logs. Il y a encore des systèmes aujourd'hui où, pour accéder aux logs, il faut faire une demande pour accéder aux datacenters, qu'ils soient validés par une chaîne hiérarchique avant de pouvoir accéder aux logs pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, la plupart des ACI, on essaie d'être plutôt très réactifs et on ne peut pas se permettre, fondamentalement, ces process-là. On a essayé de changer tout ça. On parle aussi de plus en plus du « uBuild it, uReunit ». Il faut que je puisse donner accès à l'équipe de développement qui fait le build et qui crée son code, aussi à ce qui se passe à l'état d'USI ou de son système ou de son appli pour savoir si ce qu'elle a fait dessus, ça se passe bien. Typiquement, c'est les changements qu'elle introduit. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, c'est important de décloisonner vraiment cette information-là pour que chaque partie prenante d'USI puisse savoir dans quelle est elle. J'ai des fois des gens qui me demandent aussi d'aller jusqu'à mettre dans l'observabilité les « status page » pour les destinataires des utilisateurs finaux, pour savoir si la plateforme est dégradée ou pas. Le fait de décloisonner, ça impose quand même une petite contrainte. Les données d'observabilité que je vais stocker ne doivent absolument pas avoir données sensibles. Bah oui, parce que typiquement, si jamais je log le montant d'un compte bancaire dans mes logs, ça ne me donne pas forcément déjà l'état de mon composant. Ça ne m'intéresse pas forcément au vu du travail que je voudrais effectuer dessus. Et puis surtout, ça n'a rien à faire là au final. Alors je dis ça parce que souvent, par exemple pour les logs, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé et qui se sont énormément reposés sur les logs pour mettre à peu près tout dedans. Ils ont arrêté de faire du samba et ils ont commencé à faire du junk log. C'est-à-dire qu'ils ont centralisé ça, ils ont mis ça dans un big data type Hadoop. Puis après, ils ont été croulés, ils ont recherché, ils ont extrait des métriques, puis ils ont extrait de l'audit. Mais le problème, c'est que ça se transforme en un espèce de data lake avec des données qui ne sont pas structurées dedans. Et puis au final, on est un peu paumé. Et puis surtout, on ne peut pas partager que ces données-là avec tout le monde puisqu'il y a des données sensibles dedans. Donc c'est plutôt problématique. Et généralement, le plus gros de mon boulot, ça a été de prendre le bâton de pèlerin pour aller convaincre les équipes applicatives que non, on ne met pas des données sensibles dans les logs et que pour ça, on a des pistes d'audit et que c'est plus approprié et que chaque solution a potentiellement ses besoins d'audit qui ne peuvent pas être généralisés. C'est un autre débat. Voilà. Donc typiquement, pour l'équipe de réalisation, je disais, l'observité, ça va l'intéresser parce que moi, j'ai déjà vu, par exemple, des équipes qui font du big data avec des algos qui vont déployer assez fréquemment sur la production. Et ils avaient des indicateurs métiers qui leur permettaient de voir si le changement d'algo qu'ils avaient introduit, est-ce qu'il a impacté de manière efficace le job que devait faire l'algo, par exemple du targeting de pub, admettons, est-ce qu'il était plus efficace dans son targeting ou non ? Et ça, typiquement, ils essaient de le voir en observant combien de pubs étaient passés, est-ce que l'ombre avait augmenté ou non ? Est-ce qu'ils étaient plus performants ? L'autre chose qu'on peut voir plus classiquement, parce que tout le monde ne fait pas du big data, moi le premier, mais typiquement, ce qui m'intéresse quand je suis développeur et que je, par exemple, je livre en production, c'est est-ce que j'ai introduit une régression, est-ce que j'ai un taux d'erreur qui augmente ? Parce que même si on a testé, etc., ça se trouve avec la charge, il y a des comportements qu'on n'a pas forcément pu prévoir en amont sur d'autres environnements. Donc ça me permet de voir, t'sais, on a réalisé à ce moment-là, est-ce que ça a eu un impact sur l'état du système ? Autre persona qu'on pourrait aussi avoir, c'est les gestionnaires de plateforme ou les équipes de production. Elles, en général, c'est un peu les garants du sanctuaire, elles évitent d'avoir trop de changements, mais surtout, au-delà de ça, l'observité, ça leur permet d'être proactifs sur les actions à mener et de ne pas subir un incident, typiquement. Je vous donne un exemple bête, un disque dur qui se remplit, si j'ai une donnée de séparité qui me permet de dire que si je fais rien dans 15 jours, le disque est plein, ça me permet d'agir avant que le disque soit plein. Donc d'être vraiment plus proactif. Et ça peut aussi permettre de faire du Capacity Planning parce qu'on peut voir que sur du long terme, les ressources commencent à être de plus en plus chargées et du coup, ça peut être intéressant de rajouter des machines, par exemple. Le SRE, le Site Revit Engineer, lui, son rôle, c'est d'essayer d'assurer l'efficacité d'une plateforme. Je trouve qu'on ne peut pas pratiquer son rôle de SRE si on n'a pas d'observité, puisqu'il doit s'assurer de la résilience du SI. Du coup, il faut qu'il puisse connaître l'état du système et de constater que le système se répare ou pas tout seul, ou est-ce qu'il est capable de fonctionner en mode dégradé. On ne peut pas faire de chaos engineering non plus sans obsériété. Le chaos engineering, c'est le fait d'aller débrancher quelque chose, d'allumer un feu maîtrisé et d'essayer d'observer les impacts que peut avoir cet incident provoqué pour essayer d'améliorer la qualité du système. Mais si on n'est pas capable de savoir dans la qualité qu'il est, c'est comme si on allumait un feu sans savoir où on l'allume dans le bâtiment et puis il se passe ce qu'il se passe. Donc c'est un peu dangereux. Et enfin, je parlais de l'utilisateur. Quand vous êtes au volant de votre voiture, il y a plein de voyants partout. Alors moi, je ne suis pas mécanicien. Par contre, quand la jauge me dit qu'il n'y a plus d'essence, je sais que je dois la remplir. L'image est un peu grossière avec un utilisateur, mais quelque part, l'utilisateur ne va pas forcément comprendre ce que c'est que l'occupation mémoire de la JVM. Par contre, il va peut-être bien comprendre que, tiens, là, il y a trois ou quatre des services sur les trentaines qui constituent ces fonctionnalités qui ne marchent pas, par exemple. Vous allez peut-être le comprendre, admettons. Il y a plein de sites à l'ANSAS où vous avez régulièrement un beau bandeau pour vous dire en haut, attention, on a un incident en ce moment où il y a une maintenance de prévue. Quelque part, on informe l'utilisateur de l'état du SI. Je parlais des status pages aussi, ça peut y rentrer dedans. Ce que je veux dire, c'est surtout que l'observérité n'est pas forcément quelque chose qui est destiné à des fins purement techniques. Ça peut aussi s'adresser à du métier. Alors, un des usages possibles de l'observérité, comment concrètement ça peut se mettre en place, on va dire ? Enfin, concrètement, on y reviendra un peu plus en état plus tard. En général, on va commencer par essayer, basiquement, d'aller observer l'état de l'infrastructure. Donc, les machines, le réseau, les disques, CPU, RAM. Donc là, pour le coup, on est sur des trucs très techniques. D'accord ? Mais aussi les switches, les firewalls, les loadbancers. Généralement, on va vouloir observer aussi l'état des middleware. Donc, tous nos joyeux, si vous avez encore des web-servers, parce que ça existe, voilà. Des conteneurs de servlettes, des Kafka, des outils de messaging. De toute façon, notre couche application. En général, ce qui va se passer, c'est qu'on va y mettre à côté, généralement, et pas dedans, un collecteur de données d'observérité. Alors, pourquoi je dis pas dedans ? C'est parce que l'observérité doit être quelque chose, pour moi, qui est dans sa mise en place, qui ne doit pas être instrusive dans les solutions. Puis des fois, on ne peut juste pas. Typiquement, vous n'arriverez jamais à installer un collecteur de données d'observérité sur une appliance F5 ou sur une brique réseau qui est fermée. Enfin, je veux dire, on ne doit pas l'accéder dessus. Donc, on peut pas, on n'a pas forcément le choix. Puis des fois, il y a des socios éditeurs non plus. On n'a pas la main dessus, donc on ne peut pas rentrer dedans. Ces données d'observérité, on va les pousser. Donc, on va retrouver les logs, les métriques et les traces. Je les définirai juste après. Donc ça, ça va constituer mon backend de données d'observérité. Et dans ce que je veux en tirer parti, ça va être typiquement de mettre en place de l'arting dessus ou une plateforme d'autorémédiation. Donc, une plateforme d'autorémédiation, elle va juste être... Elle va observer des changements sur la plateforme. Et si elle voit un comportement qui a déjà été identifié, on peut planifier une action automatique pour aller remédier à potencer le problème. Je parlais du disque dur plein dans 15 jours. Typiquement, on peut mettre un robot qui serait configuré pour aller supprimer un set de fichiers de logs, admettons, sur un serveur parce qu'on sait que ce n'est pas un problème d'aller supprimer et que c'est peut-être eux qui prennent de la place. On parle aussi tout en temps d'Iops, c'est-à-dire d'être pluggé sur les plateformes sur les données d'observérité pour essayer de définir des anomalies dans le déroulement des données d'observérité. Le vrai problème, c'est que pour que ce soit efficace, il faudrait un ensemble et un volume de données d'observérité qui soit très important. Or, si je prends par exemple de la consommation CPU de RAM sur une machine, en fonction de l'application qu'on va y mettre dessus, on ne va pas forcément avoir les mêmes comportements en termes de consommation. Moi, je suis développeur et ça ne me dérange pas d'aller taper à 95% d'un CPU si j'ai un algo de calcul qui est gourmand en CPU. Ce serait comme d'avoir une Ferrari et de mettre le frein à main si je l'imiterais à 40%. Alors que si j'ai une machine avec un HAProxy à côté, en théorie, le CPU n'est pas censé être très élevé. Donc on ne peut pas forcément avoir, je trouve, de comportement qui dégagerait. Donc on va voir ce que deviendra l'Iops, mais je préfère mettre de l'autoramisation en attendant. Autre sujet. Alors, je parle de données d'observérité depuis tout à l'heure, je vais juste les définir vite fait. Donc on parle des trois pieds d'observérité. Alors le premier, c'est la métrologie. Donc la métrologie, c'est un ensemble de données numéraires qu'on peut historiser dans le temps. Donc une consommation CPU, un nombre de commandes en cours, ce sont des données éligibles à la métrologie. En général, c'est avec ça qu'on va faire des jolis graphes. Enfin, après, on a les logs. Donc ça, on est un peu plus habitué. Donc c'est du texte qui est horodaté, qui permet d'avoir un élément généralement plutôt technique, typiquement des stack stress. Personnellement, en tant que développeur, j'aime bien, dans les logs, ne mettre que quand j'ai des problèmes. Donc si j'ai du log qui apparaît, c'est que j'ai des problèmes et que ça a été mon dernier recours, le log, pour essayer de diagnostiquer plus tard le problème. Ça m'évite déjà de mettre plein de données qui n'ont rien à faire là, de données sensibles typiquement. La plupart des données que je vais vouloir coller en observérité, c'est plutôt de la métrologie au final, quand on y réfléchit, et plutôt rarement des logs au final. Alors c'est facile de loguer. Il y a plein de librairies de logging, il y a plein de framework de logging, c'est cool. Mais dans l'absolu, je préfère y mettre que mes stack stress typiquement. Dès que j'ai des logs, c'est que j'ai des problèmes. Et surtout, je préfère avoir des erreurs bien écrites qui me permettent de bien cibler où est le problème et qu'est-ce qui vient de se passer. Je renvoie aux bonnes pratiques de développement, fell fast, etc. Enfin, on a ce qui est un peu plus récent pour le filet d'observité, qui est le tracing distribué. Alors il y a souvent, je trouve, de confusion avec ce qu'on appelle les APM, donc les Application Performance Manager. Donc c'est des beaux outils qui permettent de faire du profiling de la JVM typiquement, par exemple, pour parler de Java, et qui permettent de profiler, c'est-à-dire de dire ça va rentrer sur le code exécutable et ça va changer potentiellement le code pour mettre des décorateurs et dire combien de temps on a passé dans chacune des méthodes de l'appli ou de la brique. C'est super pratique parce que du coup, ça nous permet en termes de performance d'aller diagnostiquer des goulets, des tremblements sur notre algo. Mais ça ne me permet pas d'avoir l'état de mon récit. Ça me permet d'avoir une vue de la performance d'un de mes composants. Et il se trouve que les APM, pour faire ce relevé, on va dire, de profiling, aujourd'hui, s'appuient sur des technos de tracing distribué. C'est-à-dire qu'au début, ils ont mis les traces, chacun à leur sauce. Et aujourd'hui, on commence à voir émerger une standardisation de ces traces pour qu'elles soient distribuées. Alors, pourquoi distribuer ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, avec le tracing, c'est de pouvoir reconstituer le parcours d'une requête d'un utilisateur. Un utilisateur, ça peut être un autre humain ou une autre machine, au travers de mon système d'information. Et de me dire par où est-ce qu'il est passé et combien de temps ça lui a pris potentiellement sur chacune des briques. Alors, on peut avoir une granularité qui peut être plus ou moins importante. Ça peut aller du composant jusqu'à la méthode. Mais ça peut dépendre en fonction du besoin. Et du coup, je peux basculer d'un composant à un autre. Donc, mon frontend, mon backend, la couche de messaging, la base de données. Et je veux être capable de savoir combien j'ai passé dans chacune de ces composants de moi-ci. Ça permet aussi, indirectement, d'avoir une pseudo-cartographie de mon système. Un petit exemple vite fait de la représentation de ces trois piliers. Pour la métrologie, je parlais de graphes tout à l'heure. Ça, c'est un screenshot de Grafana. Donc, on peut y voir des graphes, des histogrammes. On peut y faire des camemberts, etc. On y retrouve plusieurs éléments. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a aussi bien de la CPU, du RAM. Il y a aussi des métriques sur le nombre de connexions en cours sur la plateforme, qui est une donnée qui est déjà moins technique, potentiellement. Ça peut parler à un utilisateur de dire qu'aujourd'hui, sur sa plateforme, il y a X centaines d'utilisateurs à un instant T. Alors ça, c'est un screenshot plus d'un log. Donc, le log, il est redaté. On a une date tout en haut à gauche. J'ai son texte brut. Et il se trouve que ce log, on l'a aussi enrichi avec des métadonnées, des tags. Je vais y revenir plus tard. Mais ces métadonnées, elles me permettent de qualifier aussi le contexte de ce log, où est-ce qu'il a été émis, sur quel environnement, quels composants, etc. Donc ça, c'est un peu plus de détails. Je vais passer sur ces fameux tags. Le tracing distribué. Ça, c'est un screenshot d'un outil qui s'appelle Jagger. Vous avez certainement déjà dû l'entendre parler. Ce qu'on peut voir là, tout en haut, c'est ce qu'on appelle une trace. Qui est l'élément pair. C'est une trace. C'est une requête en 30. Et en dessous, on a tous les spans. Donc un span, c'est un élément plus atomique de la trace. Qui peut être soit le passage dans tous ses composants ou juste une méthode. Et on retrouve du coup la notion de temps. Donc plus le trait est long et plus on a passé de temps dedans. Et après, quand on descend, on a le détail de combien de temps on a passé dans chacune des sous-métades. C'est un peu comme les flammes graphes qu'on pourrait trouver sur certains APM. Et on peut descendre. On voit les différentes couleurs à chaque fois qu'on change de couleur sur cette représentation-là. On a changé de composant. Alors, c'est important, le pouvoir des trois piliers, c'est de les utiliser ensemble. Comme je l'ai dit, historiquement, on était très centré sur les logs. Et puis, on a mis de la métrologie. Alors, je ne sais pas si certains ont connu Graphite. C'était l'une des premières bases de données orientées Time Series. Donc, qui permettait de stocker les données de métrologie. Et on avait donc notre vue Notepad avec le log sur le samba. Et puis, j'avais une autre fenêtre avec un Grafana et mon Graphite, typiquement. Et dès que j'avais un incident en production, typiquement, j'étais obligé de switcher d'un outil à l'autre. Puis après, on a rajouté le tracing distribué, potentiellement. Et j'aurais trois outils. Et quand il est deux heures du matin, qu'on vous réveille pour un incident de prod et qu'on vous dit, il faut aller regarder sur trois ou N outils. Parce que si vous avez de la chance, vous avez un outil par pilier d'observité. Mais si jamais vous avez des composants plus transverses et que chaque équipe a mis en place chacune sa solution, vous multipliez d'autant plus le nombre d'outils à les regarder. Et du coup, c'est compliqué de corréler et de définir quel est l'événement transverse qui a conduit à potentiellement mon incident. C'est qui le responsable en termes de composants dans le SI qui est défaillant ? Pourquoi j'ai eu ce problème ? Etc. Donc, c'est important d'avoir un outil de visualisation qui soit unique, qui permet de visualiser ces trois piliers d'observité. Ça permet donc cette corrélation et ça m'évite de switcher d'un outil à l'autre. Et si l'outil de visualisation unique est bien fait, il va me permettre de changer de facette en fonction du pilier d'observité que je vais vouloir voir. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, tiens, je viens d'avoir cette lock d'erreur, puisque j'ai locké des erreurs, donc je suis cool. J'ai une exception sur une connexion à la base. Je vais vouloir simplement aller voir, par exemple, la consommation CPU RAM et les IOs sur ma base de données, en termes de métrologie. Et puis, ça se trouve, avec ce lock, je vais avoir une trace qui va être affectée, et je vais pouvoir aller voir la trace qui s'est passée à ce moment-là, et les autres requêtes qui auraient pu avoir lieu au même moment sur tel ou tel composant, et de savoir par où ils sont passés. Et ça va peut-être nous permettre de voir que le problème, ce n'est pas la base de données, c'est peut-être du réseau, admettons. Donc, c'est très pratique de pouvoir jongler entre ces trois piliers-là. Quelques outils qui permettent de faire ça. Donc, on a pour la partie open source, Grafana, Stack, Prometheus, Locky et Tempo. Donc ça, c'est les back-ends qui permettent de stocker les données d'obsérité, et Grafana qui vous permet de les visualiser. Après, vous avez d'autres acteurs en sas, donc payants, qui vous proposent aussi des solutions de visualisation de données d'obsérité, comme DataDug, Dynatrace, Instana, il y en a d'autres. Après, c'est toujours le débat, est-ce que je fais à la maison ou est-ce que je pars en sas ? Alors ça, après, ça dépend des problématiques, des contraintes, des besoins. Ça, je n'ai pas la solution de ma raison. Pour faire la corrélation, je l'ai évoqué avec les logs tout à l'heure, c'est très important de bien qualifier sa donnée d'obsérité. Quelle qu'elle soit, que ce soit la métrologie, les logs ou le tracing. Et ça, ça se fait par le biais de label ou tag en anglais. Et c'est important de bien qualifier ces données-là, parce que c'est ça qui va vous faciliter votre recherche et votre corrélation après dans les données d'obsérité que vous allez vouloir rapprocher. Il faut voir les données d'obsérité et votre stockage de données d'obsérité comme un référentiel. Et comme n'importe quel référentiel, il faut bien le maintenir. Comme ça, si vous avez bien défini vos différents tags, vous allez pouvoir facilement passer d'un pilier à un autre. Quelques tags que je retrouve assez régulièrement. C'est des tags sur le nom du composant, le nom de l'application, son environnement, le type de service que c'est. Est-ce que c'est un middleware ? Est-ce que c'est un serveur de messagerie ? Est-ce que c'est un serveur web, une base de données ? Quelle est l'équipe qui s'occupe potentiellement de ce composant-là ou de cette application-là ? Quand je dis composant, ça va de l'application au serveur. C'est toutes les couches. Éventuellement la machine, si vous l'avez. Parce que des fois, si je suis sur du cube et que j'ai un nœud qui part en vrille, je peux être content de me dire que toutes les métriques qui sont affichées à cette machine-là, elles ne vont pas bien. Donc ça me permet de corréler. Il y en a d'autres, ce n'est pas exhaustif. Mais globalement, c'est celle-là que je retrouve le plus souvent. Techniquement, comment on pourrait mettre en place de l'observité ? Il faut penser l'observité comme un produit ou un service. Ce que nous, on a été amené à faire typiquement, c'est de construire une équipe d'observité pour mettre en place le back-end d'observité, la console de visualisation, et après, d'aller proposer aux différentes équipes transverses et applicatives des moyens de nous exposer des données d'observité. Et du coup, il faut penser ça comme un produit. Il faut aller les voir et leur dire, OK, c'est quoi vos besoins aujourd'hui pour connaître l'état de votre système ? Comment ça peut se passer ? Et puis de leur dire aussi, vous avez quel besoin par rapport aux autres équipes ? Une équipe applicative, elle sera peut-être intéressée d'avoir l'état de la base de données. Elle n'a peut-être pas besoin des mêmes données que l'équipe en charge de la base de données parce qu'elle n'a pas le même niveau de connaissance. Mais elle va peut-être être intéressée par avoir, je ne sais pas moi, le nombre de connexions qu'auront sur la base de données parce qu'elle sait que si elle passe un certain cap, son application va moins bien marcher. Ou si on a plusieurs applications qui sont en communication, on est dans un système d'information, on va peut-être être dépendant de certaines applis. Et ça peut être intéressant de savoir que l'appli qu'on alimente, elle ne va pas bien. Ça nous permet de mettre en place de la résilience par exemple, avec du circuit breaking par exemple. Donc l'état, il peut être partagé et tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc c'est important de se comporter comme un produit et d'aller recueillir leurs besoins. Du coup, dans sa mise en place, on peut aussi le faire soit de manière couche par couche, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc l'infrastructure, le middleware et l'application. Ou on peut essayer de se dire, on va essayer d'unifier, d'informiser tous les logs qu'on a aujourd'hui, de faire la gestion des tags et de la policie par exemple, et de bien faire les logs et puis après on fait la métrologie. Ou on commence par le tracing. Je vois de plus en plus de gens aussi qui commencent à nous parler d'observité en disant, moi j'ai commencé par le tracing et j'ai extrait du tracing les deux autres piliers d'observité. Ça peut être aussi une manière de faire. Maintenant, quand on a un système qui existe depuis, qui a déjà un bon historique on va dire, le tracing étant encore assez jeune, c'est généralement plus facile de commencer par la métrologie puis la centralisation de logs. Enfin, plutôt que le tracing je veux dire. Mais surtout, il faut être le moins intrusif possible. Il faut être le moins intrusif dans l'outillage qu'on leur apporte. J'essaie de leur apporter une solution où ils n'ont pas de librairie particulière à mettre en place, ou qu'il soit fortement couplé à une techno. Parce que le jour où on décide de changer, ça va nous poser problème. Une source aussi assez intéressante pour savoir par où commencer quand on met de l'observité, parce qu'on peut rarement tout faire en même temps. Moi, ce qui m'intéresse en général, c'est d'aller voir les incidentes managers et puis qu'ils me ressortent potentiellement des post-mortem sur le système. Et ce qui m'intéresse dans le post-mortem, c'est d'aller voir par exemple où est-ce qu'on a eu de la chance. Tiens, on a eu de la chance. Machin était là, il a bien vu que l'appli n'était plus là, parce qu'il s'est connecté et ça ne marchait pas. Mais du coup, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ? Si Machin n'avait pas été là pour voir que l'appli n'était pas là, qu'est-ce qu'on aurait pu observer du coup pour se dire que l'appli n'était pas là ? Tiens, si le network était descendu à zéro, admettons, ou que le nombre de réplicas était tombé à zéro, j'en sais rien, ça dépend de la plateforme, on peut en extraire par exemple une métrique et sur laquelle on va aller mettre une alerte pour que la prochaine fois, on n'ait pas besoin de machin pour voir que l'appli n'est pas là. Donc là, on rejoint un petit peu l'alerting qui est la capacité à utiliser l'observité. Donc oui, surtout, qu'est-ce qu'il nous aurait fallu pour constater l'alerte ? C'est important. Il faut observer, donc sans influencer, sur deux axes, sur comment on collecte. On parle de collecte d'observité, donc c'est rarement eux, c'est rarement les composants qui poussent la donnée d'observité. C'est le collecteur qui va aller la chercher, autant que faire se peut. L'intérêt de faire ça, c'est que votre appli, votre middleware, votre infrastructure, quelle qu'elle soit, doit pouvoir fonctionner sans l'observité. Ce n'est pas parce que ma centralisation de logs, ma métrologie, mon backend n'est pas là que mon système ne tourne plus. Je suis peut-être aveugle, mais je ne dois pas impacter le fonctionnement de l'appli. Et c'est pareil sur ces perfs. Si jamais j'ai mis un truc de collecte qui fait du calcul de 99% sur l'appli, j'ai déjà vu des collecteurs qui prenaient 100% de CPU toutes les minutes. Au final, j'impacte mon appli. Ou le fameux, je ne comprends pas, quand je retire les logs, l'appli marche beaucoup mieux. Bah oui, mais tu es en train de pousser un fichier texte de 10 mégas sur un autre bootlog, ce n'est pas gratuit. Donc il faut que ça soit le plus light possible pour être le moins impactant sur ce pour quoi l'application est censée faire, c'est-à-dire rendre le service métier. On ne fait pas l'observité pour l'observité. Alors techniquement, il y a une solution technique que j'aime beaucoup qui est open telemetry, que j'ai explorée pour la partie tracing, parce que autant pour les logs et la métrologie, on peut s'en tirer sans trop influencer, autant pour le tracing c'est un peu plus compliqué. En 2018, à la Kubecon EU, il y a deux projets, open tracing et open census, qui ont annoncé une fusion pour donner open telemetry. C'est l'une des rares fois où l'annonce d'un nouveau projet à la CNCF a permis de réduire la landscape. Donc c'est cool, ils ont bien bossé. C'est rare dans les communautés open source d'avoir des fusions de projets. Et ça marche très bien. Ça fait donc deux ans maintenant. Open telemetry est plutôt mature. Il est très orienté tracing du coup. Ils sont en train d'attaquer la brique. Ils proposent déjà pour faire la partie métrologie et la partie log, qui est un petit peu plus frais. Mais donc ils sont très entrés tracing. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gros acteurs. On trouve Dinatrase, Google, Datadog, AWS, Splunk, Lightstep et Grafana, je crois. Comment ça se présente ? Juste pour vous donner une idée. Ça, c'est le fichier de config d'un collecteur open telemetry. On va configurer un bloc où on va définir les points d'entrée. Comment est-ce qu'il va recevoir de la donnée ? Oui, j'ai dit recevoir, mais vous allez voir pourquoi après. Comment est-ce qu'il va l'exporter ? C'est-à-dire, où est-ce qu'il va l'envoyer, au final ? Dans quel backend, par exemple, d'observité ? Est-ce que ça va être du Prometheus, un Datadog, un Splunk, whatever ? Et il y a une partie processing. Qui permet de dire, tiens, je vais loguer une partie de ce que je reçois. Je vais en envoyer une autre sur un Jagger pour le tracing. Là, j'ai un Y avec du Datadog, par exemple. Donc j'envoie les données de tracing aussi bien sur Datadog que sur du Jagger, admettons. Si jamais vous faites du Go, il y a moyen de l'étendre. Il y a des gens qui, du coup, s'amusent dans le collecteur à coder des processeurs pour aller enrichir l'ordonnée de charité. Qu'est-ce que ça donne dans le code ? Alors, c'est du code Python, celui-là. C'est à peu près les quelques rares lignes qu'on aura besoin dans le code, qui est un peu intrusif, on va dire, pour faire le tracing. OpenTelemetry propose plusieurs modes. Il y a un mode auto-instrumenté. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, je branche sur la techno et c'est OpenTelemetry qui va être chargé d'aller créer ses spans. Il va décorer toutes vos méthodes, aussi bien en Python qu'en Java. En soi, ce n'est pas la question. Ou vous avez la possibilité aussi de vous-même déclarer vos spans. Et c'est plutôt assez simple. Le bloc du haut, c'est comment déclarer le traceur. C'est un objet qui va recueillir les traces et qui va les envoyer. Ou pas. C'est-à-dire que si jamais le collecteur n'est pas là, il ne va pas bloquer pour autant. On peut faire du sampling, on peut faire tout un tas de choses, on peut le configurer. Et la partie du bas, c'est plus dans le code, comment en Python, je vais aller déclarer un nouveau span. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend la main sur le span, on peut aussi le qualifier. Donc là, je fais un set attribut. Ça revient à l'abbéiser quelque part, comment dire, la trace. Pour, comment dire, pour, comme je disais tout à l'heure, la contextualiser au maximum pour faciliter la recherche plus tard. Oula. Donc j'ai mes deux d'absoréité. Admettons, je suis dans un Cloud Provider. Je vais pouvoir avoir des fonctions, par exemple, ou des VM. Je vais aller installer des collecteurs. Donc soit un collecteur sur la VM, ça me permettra d'avoir les données d'infrastructures liées à la VM. C'est peu les RAM, les process qui sont à l'intérieur, admettons. Mes applis vont pouvoir se brancher dessus, ou lui va pouvoir se brancher sur les applis pour récupérer les données de l'observité. Côté fonctions, il y a pas mal d'intégrations qui existent avec les Cloud Provider pour brancher sur les données d'observité du Cloud Provider. Si je parle d'AWS, par exemple, il y a des solutions qui permettent de se plugger sur le Cloud Watch pour récupérer les données des services d'AWS. Et d'avoir les métriques d'AWS dans votre collecteur OpenTelemetric. Et du coup, chaque collecteur, je peux enrichir les données qui va capter avec des informations qu'il connaît. Typiquement, la VM sait peut-être dans quel environnement elle est déployée. Pareil pour la fonction, admettons. En général, on va mettre un collecteur qui va agréger ces données au sein de mon compte et qui va les envoyer sur ma solution de stockage. On va retrouver à peu près le même principe pour les VM sur du on-prem. Donc là, je vais avoir potentiellement des collecteurs qui peuvent être externalisés à mes composants. Je parlais de composants d'appliance réseau, par exemple. On peut tout à fait aller collecter du SNMP et puis balancer ça après sur mes données d'observité et tout agréger. Et du coup, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir plusieurs Cloud Provider, du on-prem et de tout recentraliser quelque part. Alors après, le quelque part, ça peut être soit une solution SaaS ou votre solution on-prem. Encore une fois, ça va dépendre un peu de vos problématiques et vos besoins. Donc comment exploiter au long terme les données d'observité à peu près correctement ? C'est important dès le début pour la métrologie de bien les normer et de ne pas par exemple mettre cpu mon instance à moi point user. Parce que vous êtes perdu, vous allez faire tous vos dashboards qui vont être basés sur ces noms-là. Il ne faut pas faire vos recherches spécifiques sur une instance par exemple en se basant sur le nom, mais plutôt sur les tags qui vont contextualiser la métrique. Techniquement, ce que je préconise, c'est d'exposer du OpenMetrix. Donc ça devait être le pendant de Prometheus. Et de les collecter en mode pool. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le collecteur qui va interroger un endpoint HTTP pour récupérer la métrologie au format OpenMetrix. Pour les logs, ce n'est pas ultra compliqué. Le plus dur, c'est le premier point. C'est de bien rabâcher et qu'il ne faut pas mettre de données sensibles dans les logs. De privilégier les logs d'erreur. Et techniquement, respecter les toiles factorables qui ont déjà quelques dizaines d'années maintenant. Dans lesquelles on trouve le fait d'écrire ces logs sur la sortie standard et pas d'en mettre partout avec 14 fichiers. Et si vous voulez vous simplifier la vie, essayez de les pousser en JSON, en wide-line sur du JSON. Pourquoi du JSON ? C'est parce que vous pouvez contextualiser avec vos livres de logging votre log, son niveau de log, la classe qui a émis le log. Je ne sais pas. Il y aura tout un tas d'informations qui peuvent vous intéresser éventuellement pour contextualiser le log. Et de tout balancer dans la solution. Et en général, les solutions d'observité sont capables d'interpréter les JSON pour exploiter les méthodes données qui sont dedans. Pour les traces, c'est important pour moi d'avoir des spans qui soient pertinents. C'est pour ça que je n'aime pas trop l'auto-instrumentalisation personnellement. Ça demande un peu plus de boulot par contre. L'auto-instrumentalisation c'est chouette, c'est magique. Parce qu'on le met et on a plein de trucs qui apparaissent. Mais on a plein de trucs. Et les gens ne les exploitent pas au final. Alors que si on se force à faire ces spans, on a généralement des spans et des traces qui sont beaucoup plus pertinentes. Elles nous parlent beaucoup plus et elles sont mieux qualifiées. Il y a un standard, W3C, pour la propagation des traces, donc pour cette partie distribuée. Pour qu'un span puisse se raccrocher à une trace par an, même si ce n'est pas lui qui l'a émise et que ce n'est pas sa techno qui l'a émise. Et ce standard, c'est le HTTP trace contexte. Alors il s'appelle HTTP trace contexte, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'utiliser que pour HTTP. Moi je me suis amusé à faire passer des traces dans du ActiveMQ par exemple, ou du RabbitMQ aussi. J'ai juste collé les headers dans les headers du message que j'ai récupéré en sortie et ça marche très bien. OpenTelemetry aussi, alors ce n'est pas un standard, mais ils proposent pour qualifier les tags et éventuellement logs, typiquement. Un truc qu'ils ont appelé les sémantiques conventions. Donc c'est tout un set, c'est une page GitHub où il y a toute une liste de clés de tags pré-normées. Donc je ne sais pas moi, http.url, http.client.ip. Ça évite que vous galeriez à essayer de définir votre politique de tags. Elle est plutôt bien faite. Enfin, j'en suis très content. Plus globalement, c'est important que toutes les données d'observité, que ce soit métrologie, trace ou logging, soient toutes hors datées. Parce que sinon, ça va être difficile de comprendre ce qui s'est passé dans le temps, généralement. Ou d'observer ce qui s'est passé. D'établir une bonne politique de tags, et pourquoi pas s'appuyer sur les sémantiques conventions que je viens de vous parler. Tout mettre n'est pas forcément une bonne solution. Parce qu'en général, les gens vous disent, vas-y mets tout, on verra ce qu'on en fait. Et plus tard, on fera le choix. Et puis après, ils ont des problèmes de taille, de stockage. Et puis ils se rendent compte qu'il y a plein d'erreurs qu'ils n'ont pas vues, parce qu'elles ont été complètement noyées dans la masse d'informations qu'ils ont poussées. Donc il ne faut pas hésiter à être plus pertinent. Au début, en général, on ouvre un peu les vannes. Et on essaie de se dire, il y a beaucoup de trucs qui ne te servent pas, et on les exclut au fur et à mesure. Mais il faut faire ce ménage-là très vite. Sinon, on revient à un mode très poubelle, au final, de la donnée. Et plus personne ne regarde, parce que c'est super long à requêter, on ne trouve jamais rien. Et puis plus personne n'utilise, et puis c'est fini. Il y a un petit jeu aussi sur la définition de la granularité qu'on va vouloir de la donnée. Est-ce que c'est pertinent, par exemple, d'aller interroger un endpoint réseau toutes les secondes, pour avoir sa consommation CPU ? Peut-être pas. Par contre, c'est peut-être intéressant d'avoir le nombre de commandes que j'ai à la seconde, parce que c'est ultra critique pour nous et qu'on en a besoin, mais il ne faut pas que ça impacte les perfs. Donc il y a un curseur à mettre entre l'impact des perfs qu'on va avoir sur ce qu'on observe et la durée qu'on veut observer. J'ai vu pas mal de projets où ils faisaient, par exemple, un relevé des métriques d'infrastructures toutes les 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est une éternité, en fait. Il peut se passer plein de trucs. Ma machine a cramé trois fois, elle est revenue à un état à peu près correct, mais je n'ai pas eu de relevé à ce moment-là et tout va bien. Donc il faut trouver le bon curseur entre trop petit et trop large au niveau de la temporalité, sachant que plus on est trop petit et plus il faut stocker aussi de données. Et pareil, même s'il y a du cloud aujourd'hui, les ressources ne sont pas infinies. Donc à un moment, est-ce que je garde cette granulité d'une seconde pendant six mois ? Pas forcément. Est-ce que j'ai besoin de les garder pendant un an, quinze jours ? Ça dépend des usages et de ce qu'on va vouloir en faire aussi. En général, l'observalité, si on la destine à de l'incidentologie et éventuellement de l'autorémidation, une quinzaine de jours, c'est globalement pas trop mal. Si on veut plus, il ne faut pas hésiter à basculer sur des solutions de sauvegarde et d'archivage. Parce que ce n'est pas forcément important. Je vais juste finir là-dessus. Un autre truc qui permet de savoir par où attaquer le morceau, c'est de se référer au Golden Signal. C'est un des principes qui est émis dans le bouquin de SRO de Google. C'est-à-dire la latence, le trafic, le taux d'erreur et la saturation. En termes de métrique, log et trace, ça peut être des bons points d'entrée aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'appliquer l'observabilité dans un contexte d'événements de sécurité ? Dans le sens où, que ce soit les métriques, les logs ou les traces, ça peut être quelque chose qui permet d'inventer des attaques par exemple ? Alors, j'ai eu l'occasion de mettre d'observabilité dans du milieu bancaire et avec un RSSI. Et eux, ils avaient leur solution. Clairement. Alors après, c'est discutable en soi, parce que je pense que ces données-là peuvent intéresser du monde. Après, c'est juste une question de culture sur jusqu'où la sécurité du SI est prête à partager ces données-là avec le reste des parties prenantes pour éventuellement corréler. Après, ce qui se passe généralement, c'est qu'eux, ils ont déjà des solutions existantes et que nous, on arrive pour essayer de mettre en place l'observabilité sur l'ensemble du SI, de la centraliser aussi. Et du coup, après, ils viennent potentiellement s'appuyer dessus aussi en complément de leurs données de sécu. Mais vu que je destine l'observabilité à toutes les parties prenantes, cet aspect de données sécurité qu'eux, ils ne sont pas forcément prêts à la partager. Je prends juste une autre question, je pense, s'il y en a. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon Voxet Day. Merci.